C'est dans cette salle de conférence de la mairie que la délégation spéciale a conféré ce jeudi avec les représentants des conseils de quartier et de district de la commune urbaine de Dallaba. Au menu des échanges, une note circulaire du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation portant sur la composition et la mise en place de nouveaux conseils de quartier et de district. L'objectif de la présente rencontre est surtout de mettre fin aux rumeurs qui circulent dans la cité depuis quelques jours. Nous avons convoqué tous les chefs de quartier et de district pour les informer de ce qui prévaut en dehors des rumeurs et des murmures qu'il y avait en ville. Parce que c'est ce qui est dans la note, il faut informer et sensibiliser les différents chefs de quartier et de district par rapport à ce qui prévaut. Donc nous avons fait la lecture de la circulaire du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous avons échangé, nous avons donné une copie à chacun et pour leur dire qu'il reste encore en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil de quartier et de district. Parce que c'est des gens avec lesquels nous avons travaillé pendant deux ans, nous connaissons leurs capacités. Mais comme la plupart, vous avez vu, ils sont de la troisième génération. Donc comme dans le cadre de la réfondation, nous voulons surtout des jeunes à la tête des districts et des quartiers, bien sûr accompagnés de certains sages. C'est dans ce climat de sérénité et de confiance mutuelle que cette réunion d'information et de sensibilisation s'est tenue. Et elle a permis à la délégation spéciale d'accorder ces violons avec ses collaborateurs à la base. Des collaborateurs qui se sont montrés très attentifs aux explications qui leur ont été données. Le message de monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation n'est qu'en réalité l'application du décret de monsieur le président de la République, décret qui a été déjà pris depuis 2023. C'est dans l'exécution des directives de ce décret que cette réunion s'est tenue. Et monsieur le président de la délégation a eu l'amabilité de multiplier d'abord la note circulaire pour que chacun en ait une copie, afin que nous puissions informer nos populations et pourquoi pas sensibiliser tout le monde. Il a explicité, il a fait le commentaire, il a expliqué réellement ce qu'il y a à lui de faire maintenant. Et nous avons pris tes dispositions, en l'occurrence chercher, par exemple demain, jour de la grande prière du vendredi, où il y aura beaucoup de fidèles. Nous avons pris l'engagement de prendre la parole au niveau de la mosquée, d'expliquer ou de lire et commenter la note circulaire pour que chacun soit informé correctement et demander aux postulants de préparer leurs demandes et de la faire parvenir à la commune, afin que le tri soit fait comme il se le doit. Abondant dans le même sens, Mamadou Sanfimba, professeur à la retraite, adhère à ce message. Tout nouveau, tout beau, dit-il, pour faire allusion à cette décision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation visant à promouvoir les jeunes à la tête des quartiers et des districts. La rencontre est fructueuse et que nous admirons et nous comprenons très bien tout le contenu dont le président de la délégation nous a fait part. Et nous prenons axe du contenu des lettres de recommandation. C'est une très bonne chose parce que tout beau, tout nouveau, c'est ce que nous dirons, mais que Dieu aide celui qui est capable d'être et dans la capacité de faire. Cette rencontre a permis à l'ensemble des participants de s'abreuver du contenu de cette note circulaire du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, une note parvenue à la mairie de Dalaba vendredi dernier. Merci.